Encore un match très très compliqué pour le FC Barcelone. Salut les Blaugrana, comment allez-vous ? Qu'en avez-vous pensé de ce match ? De mon côté, franchement, j'ai envie de vous dire que l'essentiel est fait. Les trois points sont là. Alors oui, c'était trois points dans la difficulté, c'est vrai. On a souffert jusqu'à la dernière seconde. On faisait tous des prières pour que l'arbitre siffle la fin du match. On n'attendait que ça, le coup de sifflet final, car c'était laborieux. Surtout en fin de match, surtout avec les changements aussi que je n'ai pas trop appréciés. Mais apparemment, il y a des joueurs qui auraient ressenti quelques jeunes. Donc c'est compréhensible. Xavi, il ne veut pas forcer un joueur à jouer. Au final, on se dit que c'est tant mieux. Il vaut mieux les préserver que les forcer à finir un match. En plus de ça, c'est un match de Liga. Il reste encore beaucoup de matchs à venir. Il ne faut pas jouer avec la santé des joueurs. Maintenant, je me dis tout de même que je dois me réjouir de ces trois points, car le Real a un déplacement très très compliqué ce soir même face à Bilbao. On prend six points d'avance sur le Real. Alors, si le Real faute ce soir face à Bilbao, ça deviendra officiel les six points d'avance. Ça nous donnera énormément d'air. Ça fera tout de même plaisir. Mais parlons du contenu du match, ça m'a déplu. L'attaque m'a dégoûté. C'est le cas de le dire, les gars. Il y en a, ils ont fait un match honteux. Vous savez pourquoi le petit Gavi, moi, je l'apprécie particulièrement ? Parce que le petit Gavi, même lors des rencontres où, on va dire, pseudo, il est invisible, il se donne à fond. Le petit, tu vois, il fonce dans tout le monde. Il n'hésite pas à se dépenser. Le gars, il joue comme si c'était ses dernières minutes, comme si c'était son dernier match, comme si on lui avait dit que c'était son dernier match avec le Barça. Et ça, ça fait que tu ne peux que l'aimer. Parce que même quand il fait un match catastrophique, tu te dis, il aura tout fait. Il a tout essayé. Mais parlons d'Anzou Fati, a-t-il tout essayé ce soir ? Parlons de Rafinha, a-t-il tout essayé ce soir ? Parlons de Dembélé, a-t-il tout essayé ce soir ? Parce que pour moi, la brochette de l'attaque là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors, je mets Fati en tête du groupe. Fati, c'est l'éclaireur. C'est lui qui les éclaire quand ils partent en excursion. Ça se dit comme ça, non ? Quand ils partent découvrir un nouveau monde et tout, c'est Fati. Il les ramène vers la connerie. Il y a Dembélé, Rafinha, ils le suivent derrière. Il n'y en a pas un qui s'arrête et qui dit, non, les gars, on se ressaisit. Là, on est en train de jouer mal. On va sur un mauvais chemin. Il faut changer de chemin, quoi. Non, ils suivent Fati. Aveuglément, ils le suivent. Nul. Son match, il était très, très nul. Je n'ai pas du tout apprécié Fati. Et surtout aussi, pourquoi je disais tout à l'heure, Gavi, au moins, on a le mérite de reconnaître. Enfin, du moins, il a le mérite de se dépasser sur le terrain. Et nous, on reconnaît ça. Fati, lui, je ne vois pas ça. Je suis désolé, mais je ne vois pas quelqu'un qui se donne les moyens. On dirait parfois, on dirait, on le dérange. Je vous jure, j'ai cette sensation. On dirait des fois, quand on joue sur lui, c'est comme s'il dit, c'est bon, ne jouez pas sur moi. Fallait me la mettre tout à l'heure, pas maintenant. Joue, frérot. Joue, mon gars. Tu attends quoi ? Joue, donne-toi à fond. Je n'arrive pas à comprendre, Fati. Peut-être que la cellule psychologique du Barça, et là, je ne suis pas en train de faire des blagues ou quoi. Je le pense réellement, est mauvaise. La cellule psychologique, car vous savez, tous les clubs, psychologues, tout ça, ils font dans la psychologie. Je pense que le Barça doit changer sa cellule psychologique. Car là, ça ne va pas avec beaucoup de joueurs. Comment on peut proposer un match avec une intensité très, très bonne, il y a encore une, deux semaines. Et aujourd'hui, on revient, on retombe dans nos travers avec un match où on manque de rythme. On manque de rythme, transition rapide, ça nous ouvre facilement derrière. J'ai beaucoup aimé le match de Christensen aussi, d'ailleurs, sur le but de Pedri. Beaucoup ont parlé de la passe de Rafinha et le but de Pedri. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la passe de Christensen. Je vous promets, allez vite revoir l'action du but. Oubliez la passe de Rafinha. C'était cool, le but de Pedri, c'était cool, c'est ce qui nous permet même de gagner le match. Mais revoyez juste l'action de Christensen. Moi, il m'a choqué, il m'a choqué. Ah, le gars, il récupère, il n'a pas contrôlé le ballon. Il a ouvert son pied directement, il ouvre sur Rafinha pour l'envoyer en profondeur. Le réflexe qu'il faut, en fait, le réflexe, et j'ai envie de dire la précision pour se permettre ce genre de gestes. On dirait Busquets, Busquets Prime, il jouait comme ça, Busquets. Tu lui mettais le ballon, le gars, il ne contrôlait pas. En une touche, il t'ouvrait déjà un espace de jeu. Christensen, il nous a fait une Busquets, là. Il a récupéré le ballon, il ne l'a pas contrôlé. Il a ouvert son pied, il l'a donné directement à Rafinha. Rafinha a fait un bon boulot, passif pour Pedri. Je suis super content, car Pedri, vous savez, que j'ai toujours été sur son dos pour qu'il marque plus. Pour qu'il mette plus de buts, car on voyait, voilà, tout ce qui est Valverde, tout ça, oui, Marquez, c'était bien beau. Nous, on voulait que nos milieux de terrain participent à la fête. Que ce ne soient pas des milieux qui servent qu'à faire des transitions, à faire la papasse, à faire tourner la balle, jouer à 10, etc. Non, nous, on voulait des milieux qui participent au jeu, qui marquent, qui fassent des passes clés. Et aujourd'hui, on a eu un Pedri qui a marqué. Les semaines passées, Pedri a aussi marqué, notamment dans le Classico. Moi, ça me fait plaisir. Par contre, le match de Pedri ne me fait quand même pas plaisir. On va être honnête, les gars. OK, il nous donne le but de la victoire. C'est super, Pedri Nioh. En t'aime bien, tu resteras notre Pedri Nioh. On met un match. T'as failli offrir un but. J'espère que là, il est en train de remercier grassement Ter Stegen dans les vestiaires. J'espère vraiment qu'il lui a fait ses meilleures salutations dans les vestiaires à Ter Stegen. Parce que comme tu nous as mis un but qui nous a permis la victoire, comme t'as failli nous envoyer en enfer avec la passe que t'as fait là en retrait. Pedri, j'ai pas du tout aimé son match. Rafinha, pareil, le néant. Le néant. En temps normal, j'aurais dit pourquoi Xavi sort Rafinha pour faire rentrer Kessier ? Il sort un attaquant, il ne gagne que 1-0. Il fait rentrer Kessier qui est moins à vocation offensive qu'un Rafinha qui lui est attaquant et est lié. Mais là, ce soir, j'ai compris Xavi. En fait, vous voulez qu'il fasse quoi ? Xavi qui rentre, qu'il joue à la place de Rafinha ? Il voit que son rendement, il est mauvais. Et que s'il laisse Rafinha, ça ne peut qu'être mauvais. Ça ne peut qu'engendrer une mauvaise onde sur le terrain. Il a bien fait de le sortir. Franchement, il a bien fait de le sortir. En plus de ça, Rafinha, j'étais content de le voir sur la feuille du match. Car vous le savez, ici sur la chaîne, je prends énormément le mérite. Quand un joueur fait un bon match, j'aimerais bien qu'il enchaîne le match d'après. Rafinha sort d'un bon match en coupe. J'attendais qu'il enchaîne en Liga. Là, chose faite, Xavi l'a fait. Il a donné l'élan, on va dire, à Rafinha de pouvoir enchaîner, de pouvoir confirmer sa bonne prestation lors du match passé. Désolé, mais Rafinha n'a pas confirmé. Vous pouvez me dire, oui, mais il a fait une passe décisive. Oui, alors, Pedri a marqué. Ce n'est pas pour autant que je trouve que Pedri a fait un superbe match. Pedri, dans l'ensemble, perdait des ballons très, très dangereux. Des fois, il jouait avec une facilité. Dans notre camp, quand Ter Stegen faisait des relances sur lui, il essayait de faire des sombreros, des petits ponts. Non, mon gars, il n'y a que un but d'écart, tu fais des petits ponts dans ton camp. Ressaisis-toi, sois sérieux. Heureusement qu'il a marqué. Heureusement qu'on a les trois points. Ça me permet de ne pas être très, très dur avec eux. Mais franchement, dans l'ensemble, je n'ai pas forcément apprécié le match. Je n'ai pas forcément apprécié le match. J'ai hâte, j'ai hâte, hâte du retour de Lewandowski et Arochokar. J'ai l'impression tout de même qu'ils dégagent cette aura de patron, cette aura de retrousser les troupes, de leur dire, allez, les gars, on se bouge, je ne sais pas, de jouer plus vite, etc. Quand ils ne sont pas là, on sent quand même une intensité différente. Que ce soit l'absence de Lewandowski qui se fait grandement remarquer ou même l'absence de Arochokar. Christensen, c'est le seul, personnellement, qui m'a fait extrêmement plaisir. La sortie de Baldé, je n'ai pas trop compris pourquoi. Apparemment, Christensen, lui, a eu une gêne. C'est pour ça qu'il est sorti. Baldé, je n'ai pas trop compris pourquoi il est sorti. Voilà les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. J'ai pu oublier des choses. Je m'en excuse. Vous le savez, quand on réagit à chaud, ce n'est jamais évident. Surtout que là, j'étais déçu par beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup qui ont fait un match. Je salue aussi Ter Stegen, très bon match de Sapa. Il y en a beaucoup qui ont fait un match catastrophique, dégueulasse. Et pour coroner le tout, les gars. Il n'y a pas que les acteurs du match qui ont fait un mauvais match. Les commentateurs, eux aussi. Les commentateurs, il a dit n'importe quoi. Je ne sais pas sur quel chaîne vous avez regardé le match. Monsieur qui a regardé le match sur Beansport, là, vous savez, il a dit n'importe quoi. Marcos Alonso, il est revenu au Barça. Il est venu de Chelsea. De retour. Comment ça, de retour ? À quelle année, Marcos Alonso, il est de retour au Barça ? Ça n'avait ni qu'une tête. Il nous disait que, pourquoi Kessi rentre avant Francky De Jong ? Alors, ça voudrait peut-être dire que De Jong est en train de signer un contrat avec un autre club. Il est en vente, quoi. Mais rien à voir. De Jong, Xavi, il l'a dit en conférence de presse. De Jong ressentait une gêne. Et c'est pour ça, probablement, qu'il n'allait pas le faire jouer aujourd'hui. Tout de même, la même chose, pardon, pour Arojo qui lui se ressentait une gêne et qu'il n'allait pas le faire jouer. Alors, pourquoi le commentateur, au lieu de s'informer, il vient nous dire n'importe quoi ? Nous dire De Jong, il va partir. Il est en train de signer ailleurs. C'est pour ça que Kessi passe devant. Si Marcos Alonso, il revient, il a dit d'autres conneries. Je vous jure, c'est incalculable le nombre de conneries qu'il a dues. Mais c'était n'importe quoi. On dirait qu'il n'a jamais vu un match du Barça. Après, on ne peut pas lui en vouloir s'il n'a jamais vu. Mais dans ce cas-là, nous ne lui donnons pas les règnes de commenter un match s'il ne suit pas l'équipe. Ce n'est pas logique. Mais franchement, ce match-là, c'était catastrophique de A à Z. Mais je suis tout de même content d'avoir pris les trois points. On a six points d'avance. Je vais aller me regarder le match du Real Madrid, les gars. Avec des yeux. À chaque but de Bilbao, je vais célébrer comme si c'était le Barça. Car il faut officialiser maintenant les six points d'avance sur le Real. Ça va être très compliqué pour eux. Du côté de Bilbao, en plus, on ressent de la fatigue énormément chez eux. N'hésitez pas à me dire, les Blaugrana, dans les commentaires, votre ressenti sur le match. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, les Blaugrana.